Donc dans Cinema 4D, une fois qu'on a donc chargé le dragon ici avec son mouvement qui va jusqu'à 140 ici, voilà, ok on va venir le mettre par ici, voilà, hop là, ok, voilà, voilà. On va venir donc maintenant faire File, New et venir charger donc l'écaille, donc la forme polygonale d'écaille que l'on a donc travaillé précédemment dans, alors modélisé dans Maya bien entendu et travaillé dans Substance Painter au niveau donc des maps que l'on utilisera ensuite pour les réflexions, réfractions et notamment les réfractions. Ici pour obtenir quelque chose donc d'un peu plus travaillé, donc ici je charge l'obj import donc travaillé, ici je retrouve ma forme que l'on avait donc travaillé, ok, hop, voilà, donc je vais faire un simple CTRL-C, CTRL-V, copier-coller donc d'une scène à l'autre, je reviens sur Dragon ici, CTRL-V et dans la liste ici je retrouve écaille et Dragon Black ici, tout va bien. Et je vais venir donc charger plugin Nitrofit et je prends un Nitrofit ici. Donc Nitrofit fonctionne de la manière suivante, il va demander donc un objet, un fit object pour venir donc le mettre, poser donc ensuite l'objet, le répéter sur l'objet qui est le fit object. Donc ici je prends, je suis sur Nitrofit, je vois ici donc les paramètres, alors je vais remonter un peu comme ça on va, parce qu'on n'a pas tellement d'objets. On verra la liste donc des paramètres de cet objet là et ici. Donc dans l'onglet objet, dans le panneau objet ici, j'ai fit object et je prends donc le bouton gauche de la souris, drag and drop, Dragon Black ici sur fit object. Alors je retrouve les paramètres éventuellement de l'objet à ce moment là. On va voir comment je gère donc le plane de l'objet et la distribution des objets. Et pour que le fit object se remplisse donc de l'objet écaille, et bien il suffit de prendre donc écaille et je dépose drag and drop quand j'ai la flèche comme ça descendante sur Nitrofit. Et ici donc je vais avoir à ce moment là donc l'objet qui se remplit donc de l'écaille. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici. On va venir donc cocher show original pour faire disparaître donc le modèle polygonal du dragon. et ne voir que le résultat donc de Nitrofit, c'est à dire la duplication de l'écaille, du modèle écaille sur l'ensemble du modèle polygonal. Alors selon les paramètres bien sûr définis par Nitrofit de base. Donc on est ici dans object, on va retrouver principalement tous les paramètres. On a des fonctions d'extrude bevel qu'on va laisser de côté ici. Et puis on a un outil Tools, ici, Create Surface, qu'on va utiliser à la fin pour créer justement des objets polygonaux indépendants, indépendants plus de Nitrofit de telle manière qu'ils puissent être exportés en format polygonal, animés, donc toujours avec ce fameux format alambique. Ok, donc on vient sur objet ici. Alors on peut déjà éventuellement limiter le nombre de polygones de telle manière d'avoir une visibilité plus simple. Alors ici ça me permet de mieux tourner autour du modèle. De voir par rapport à ce que je disais tout au début de la modélisation du dragon, que l'on a donc des formes polygonales plus importantes sur les ailes en termes de taille parce que la taille des faces est plus importante qu'au niveau du corps où on a donc au niveau du corps une définition plus précise avec des petits objets puisque des petites faces ce qui nous permet dans tous les cas de mieux définir aussi grâce à toutes ces formes le dragon lui-même. Ici on le voit, il garde sa forme, sa lecture de la forme ici grâce à cette duplication de formes ici. Donc ici j'ai un élément sur deux je dirais de distribuer à 48% ici visible. Ok, donc après on pourra remettre 100% éventuellement. à savoir que si on laisse ici 38% et qu'on utilise la fonction Tools, Create Surface, ce sera les objets qui sont visibles qui seront transformés en objets polygonales et pas ceux qui sont donc non visibles. Donc il faut faire attention à ça. Ce n'est pas seulement du display, c'est de l'édition ici qui est faite avec l'éditeur Quality. Ok, donc je suis à 38% pour l'instant. on voit donc la distribution des objets. Alors ensuite, peut-être je vais remonter donc, essayer de remonter à 100% ici pour essayer d'avoir donc la distribution un peu plus complète et régler le problème donc du plane ici, la fonction plane qui permet donc de plaquer l'objet selon les trois axes en positif et négatif. donc on a les possibilités. Alors bien entendu, on aura donc un choix à faire. Comme on a une distribution sur l'ensemble du polygone, pour faire simple, parce qu'on pourrait sélectionner les parties de polygone, plaquer donc une première fois l'écaille, reprendre un autre nitrofit, faire une sélection de polygone et plaquer à nouveau l'écaille. Donc on pourrait faire ça pour les ailes, pour le corps et ainsi de suite. Au vu du résultat recherché, ce n'est pas une démarche que l'on a prise en compte, mais c'est tout à fait possible. On l'a juste en dessous, polygone sélection, ici. Je peux sélectionner une partie du polygone pour ce nitrofit et plaquer d'une certaine manière avec un plane. Par exemple, sur les ailes, je veux un plane plus X et j'aurai donc une distribution de la forme d'une certaine manière. Pour le corps, je veux un plane plus Y et j'aurai, voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible et intéressant à réaliser, plus long, bien entendu, à réaliser. Mais ici, le plane, juste pour donner l'information, ça permet donc de changer. Donc je vais venir essayer de zoomer ici sur la forme de la tête, enfin sur la tête ou sur le cou ici. Voilà, je retrouve ma forme. Ok. Alors, il y a un certain def aussi, qui correspond donc à l'épaisseur aussi de la face. Ici, le def, je l'ai ici aussi, je peux le réduire. Donc je vais réduire d'abord le def. Donc pour avoir moins d'épaisseur, on va laisser la mise à jour se faire. Donc voilà, on retrouve donc quelque chose qui a moins d'épaisseur. Donc les formes sont chaque fois transformées, la forme plutôt écaille, chaque fois transformée en fonction de la forme de la face. Ok. Donc si on vient comme ça dessus, voilà. Ici, on voit donc, voilà. Donc, et ensuite, on pourra donc sélectionner, par exemple, moins X plus X. Plus X, voilà, ici. Et donc, on va avoir donc une rotation des formes, voilà, qui va se faire ici. Alors, selon ce que l'on veut obtenir, bien entendu, on choisira telle ou telle projection ici. Donc, plus Y, par exemple. Voilà, donc, plus Y, pour le coup, c'est plus intéressant. On a une distribution qui est plus continue ici. Alors, on va diminuer le DEF, ici. Voilà, pour avoir quelque chose de moins épais, qui se lisse plus avec la forme polygonale ici. Globalement, le DEF permet d'avoir quelque chose de moins rugueux, je dirais, en termes de distribution de forme, et qui va être lissé par rapport à la forme polygonale. On voit les ailes, notamment, qui se sont lissées, ce qui peut être intéressant pour mieux représenter la forme à l'aide de ces... de la forme globale du dragon, à l'aide de ces petites formes, ici. On pourra jouer aussi sur le scale, en X et en Y, puisque c'est projeté en plan. Donc, si on met 50 en X et 50, donc, en Y. Oups, j'arrive à l'atteindre, voilà. OK, ici. Donc, on va avoir une réduction, donc, de la forme, ici. Et donc, on va voir les différents éléments, voilà, qui vont se détacher les uns par rapport aux autres. Donc, ça, c'est assez intéressant pour venir, donc, ici, je vais quitter une neutrophie, enfin, en termes de sélection. Voilà. Voilà, pour montrer, ici, donc, le résultat qu'on obtient. Juste pour donner un peu de couleur, donc, on voit un peu mieux. Voilà. OK. Donc, là, on voit que l'on a, donc, la forme d'écaille qui est distribuée, ici, donc, sur l'ensemble de la forme, avec, donc, un scale, ce qui permet de séparer, donc, les différents éléments, les uns par rapport aux autres, ici. Et donc, avec un def relativement faible, on a des formes qui sont écrasées sur la forme polygonale de base du dragon. Bon, bien entendu, on a d'autres fonctions, ici, notamment, la generate object, on n'a pas parlé, donc, on est en mode, ici, donc, index, mais, de toute façon, on n'a qu'un seul objet. Donc, on peut se mettre en mode random, par exemple, ça ne changerait pas grand-chose, dans le sens où, c'est dans le cas de figure où on a plusieurs objets. Donc, on peut, sous Nitrophite, ici, mettre d'autres objets polygonaux, comme écaille, comme, voilà, un cube, on pourrait rajouter un cube, et ainsi de suite, ou d'autres formes. Et à ce moment-là, donc, on aurait une distribution des objets à choisir, ici, donc, en mode random, donc, hasard, ici, ou en mode index, step, ou polygone sélection, pour obtenir, d'un côté, justement, certaines formes, et puis d'autres, une autre forme. C'est tout à fait possible, ici, pour venir, donc, disposer certains types d'objets, par exemple, sur le corps, et certains autres types d'objets, par exemple, sur les ailes. OK, on voit qu'on a quelques fonctions intéressantes, ici. Voilà. Fit objet, polygone, on en a parlé. Alors, le min et le max, ici, 0 et 100%, c'est par rapport à la forme de l'objet, si on veut, donc, là, distribuer, donc, donc, par exemple, si on prend 50% du min, on va commencer 50% plus tard que le début, donc, par exemple, on va perdre la tête, ici, et une partie, donc, du corps, cette partie-là. Alors, là, ça va dépendre, donc, comment est lu l'objet par rapport au développé UV, et, donc, à ce moment-là, perdre au fur et à mesure, donc, le min commence à 70, et pas à 0, donc, on perd une partie, on part de 30 à 100% max, ici, donc, ça, c'est une façon d'éliminer une partie, donc, du polygone, pour y projeter, donc, l'objet, et à exemple. OK, le scale, on l'a vu, ici, step et skip dépendent du mode, ici, on ne l'utilise pas pour l'instant. Voilà, donc, on va pouvoir, maintenant, une fois qu'on a arrangé un peu notre modèle, venir, d'une part, donc, cliquer, ici, dans Tools, pour faire Create Surface, donc, ça va prendre un certain temps, dans le sens où tous les objets qui sont, ici, sur le dragon, vont être transformés en objets polygonal indépendants, en polygones indépendants, qui auront leur propre animation, parce que, là, on n'a pas bougé le dragon, mais, on peut, donc, le, bien entendu, le faire bouger, et, heureusement, on ne transformera rien, et on a, bien entendu, on le voit, ici, voilà, l'ensemble, donc, des formes polygonales, collées, donc, par nitrophytes sur la peau du dragon, qui suivent, bien entendu. Et donc, Create Surface va permettre, donc, de transformer tous les objets de nitrophytes en objets polygonal indépendants, on n'aura plus besoin de nitrophytes, qui va disparaître, et, ces objets-là, bien entendu, vont continuer à suivre, donc, l'animation, vont avoir leur propre animation. Et, ensuite, on sauvera, donc, l'ensemble au format alambique. Donc, ici, on clique sur Create Surface. Et, donc, automatiquement, on peut le faire de n'importe quel frame. On voit, en bas, à gauche, Calculating, ici, Weight, Form, Polygon, et tous les polygones sont calculés ici. Ils vont apparaître sous la forme de liste. On sélectionnera cette liste, et on fera, donc, un export dans File Export au format alambique. Donc, après la fonction, donc, de création de surface, ici, Nitrophytes, donc, a disparu, la fonction Nitrophytes a disparu, et, à la place, donc, on a une arborescence avec la surface qui a été mise de côté. Ici, donc, c'est la surface polygonale, et l'ensemble, donc, des différents objets polygonales qui sont indépendants. Alors, bien entendu, il y en a beaucoup. OK. Et on va pouvoir, donc, les sélectionner. OK. Majuscule, le dernier, voilà. Et venir ici, dans File, Export, voilà, c'est sélectionné, alambique. OK. Et, donc, à ce moment-là, créer, donc, l'export maintenant, donc, Dragon Vol Export de C4D, alambique, on va mettre test, ici, on voit celui qu'on a déjà réalisé, Dragon Vol Export C4D, ici, fait 12, 12, presque 13 gigas, ici, de données, bien entendu, puisqu'on a, donc, un nombre important de polygones, avec leur animation, ce qui génère, donc, un nombre de données très importante, ici, mais à se souvenir que, en fait, on va charger frame by frame, donc, image par image, le fichier, donc, alambique et les données, ce qui permettra, donc, à un temps donné dans la scène, que ce soit dans Cinema 4D ou dans Maya, d'avoir, donc, une information plus légère que les 13 gigas, bien entendu, chargée d'un coup. OK. Donc, on fait ça et on fait enregistrer. Donc, là, par contre, ça va prendre un certain temps. Donc, ici, on remet, donc, 2, alors, selon qu'on veut, ici, donc, c'était 1, 140. OK. Voilà, frame step 1, subs frame, scale, on ne le change pas, selection only, c'est pour ça qu'on les a sélectionnés pour avoir que cela dans le fichier alambique que l'on pourra charger dans Maya maintenant pour terminer notre travail, donc, sur le visuel, dans le rendu avec Maya Veré. et pour les autres éléments, les autres fonctions, les paramètres, on les laisse tels quels sur l'export d'alambique et on clique sur OK. Et donc, à ce moment-là, en bas, toujours à gauche, on va voir, donc, préparation pour l'export et puis, on va avoir, donc, le calcul, donc, de tous les polygones à chaque frame sur 139 frames. et donc, bien sûr, tout ça va prendre, donc, un certain temps, voilà, saving frame, 1, ici, for pole, polygone, et ainsi de suite, et on va passer au 2, au 3, et ainsi de suite. Voilà, donc, on va avoir, donc, maintenant, le fichier terminé, donc, au format, donc, alambique, ABC, qu'on va pouvoir, donc, charger, maintenant, dans Maya. Il sera synchronisé dans son dispositif de déplacement. Éventuellement, on pourra regrouper l'ensemble, donc, des polygones pour les déplacer de manière globale si on veut les disposer par rapport à notre visuel que l'on va, donc, en complément, donc, du visuel des polygones du dragon pour le disposer exactement à l'endroit où on veut. Mais, par contre, on ne pourra pas modifier, donc, bien sûr, là, directement, comme ça, donc, l'animation des polygones, il faudra les retransformer à nouveau, voilà. Donc, on a tout intérêt à bien synchroniser nos scènes, dans le sens où la scène d'animation que l'on a créée dans Maya avec le dragon a été mise en œuvre par rapport au dispositif visuel que l'on voulait, notamment le décor de la montagne qui va en périphérie du vol du dragon. Bien sûr, tout ça est calé de telle manière que quand on rappelle le fichier alambique des différents écailles polygonales représentant, donc, le dragon dans son déplacement, eh bien, ils soient calés exactement au bon endroit et qu'on n'est pas à le bouger, c'est quand même beaucoup plus simple. dans Maya, ensuite, après avoir sauvegardé le fichier au format alambique, on pourra, dans l'autre sens, venir importer du fichier alambique, import ici, OK, et on va trouver notre dragon, dragon C4, on va prendre celui d'origine, donc, 12 gigas ici, voilà, et on va venir, donc, l'importer, OK, voilà, donc, bien entendu, ça prend un peu de temps, mais pas autant que si on devait charger, donc, encore une fois, l'ensemble du fichier et on pourra, donc, à ce moment-là, le utiliser directement, voilà, en termes de rendu, voilà, donc, le résultat que l'on obtient, donc, dans Maya, avec l'ensemble, bien sûr, des polygones, éventuellement, ici, on pourra en mettre de côté, supprimer certaines parties que l'on ne veut pas, donc, rendre, on regroupera, donc, comme on disait, l'ensemble, ici, des polygones qui seront, donc, chargés au fur et à mesure des frames, ici, donc, on a quelque chose, on le voit ici, dans le déplacement du display, relativement léger, entre guillemets, pour le nombre de polygones que l'on a, donc, chaque fois, ça va prendre, si j'avance un peu, par exemple, à 65, 67, ici, un certain temps à charger, mais, bien entendu, on aura du mal à voir quelque chose, donc, en continu, en termes d'animation, directement, donc, de manière interactive, on pourra toujours faire, bouton droit à la souris, playbast, ici, pour voir le playbast, réaliser, donc, de l'animation, de l'ensemble, donc, du visuel que l'on a, ici, et bien entendu, au rendu, encore une fois, on aura, donc, les frames qui se chargeront au fur et à mesure, qui demanderont, donc, un peu de temps, bien entendu, qui rajouteront du temps en rendu, que ce soit avec Mental Ré ou Verré, par exemple, dans Maya, mais qui permettront, donc, de faire le rendu, au fur et à mesure, de manière assez classique. Voilà, donc, maintenant, on va venir, donc, charger, donc, cet ensemble, donc, de polygones représentant le déplacement du dragon dans notre scène complète pour en faire le rendu avec le moteur de rendu Verré.